Bonjour Udi. Alors ce matin, Eglantine, la cour a évoqué l'assassinat par Amélie Koulibaly de la jeune policière municipale à Montrouge, Clarissa Jean-Philippe. Oui, l'audience a débuté vers 9h30 avec le témoignage poignant de la maman de Clarissa Jean-Philippe, venue de la Martinique spécialement pour ce procès. Cette audition est très importante pour elle pour pouvoir faire vivre sa fille, comme elle le dit. Elle raconte le côté combatif et la forte ambition de Clarissa de devenir policière. Son rêve, c'était d'être dans la police et d'avoir tout ce qu'elle voulait. Elle me disait, on est tout petit maman et bientôt on sera plus grand. Arrivé en métropole à 19 ans, Clarissa a d'abord travaillé à Henri-Mondor en tant qu'agent de sûreté, ensuite à la police municipale. Elle avait pour ambition de passer le concours de la police nationale en 2015. Alors Eglantine, on en sait plus aussi sur le planning du 28 septembre prochain. C'était un planning qui avait été enrichi par la cour dans un premier temps. Évidemment, il y a quelques jours, il y a eu des accords sur un problème de calendrier. Le 28 septembre, soit le jour de Kipour, le planning a été surchargé avec l'ajout d'audition relative à la prise d'otage de l'hyper-cachère. Maître Elie Korshia, avocat des partis civils, a tenu à clarifier les faits au micro de RCJ, puisqu'il a reçu ce matin un mail du président de la cour. Nous avons reçu un mail, un courrier, tous les avocats ce matin du président de la cour d'assises, avant même le début de la reprise à 9h30. Et par ce mail, le président nous fait savoir qu'il a bien entendu les remarques, les observations qui avaient été formulées suite à la communication du planning modifié du 15 septembre. Enfin, les choses vont dans le bon sens, soyons très clairs. Alors nous n'en avons pas encore parlé avec le président, je dirais, de vive voix, mais le mail qui nous est envoyé ce matin tend à faire comprendre que la journée d'audience a été revue pour que notamment des enquêteurs du service antiterroriste soient décalés à la semaine suivante, ainsi qu'un autre enquêteur du service antiterroriste, notamment sur l'achat des voitures, du matériel et de certaines gardes à vue directement liées à l'assassin de l'hyper-cachère, donc des moments auxquels nous souhaitions évidemment assister. Et puis il a été indiqué que seront auditionnés ce jour-là deux témoins qui avaient été sollicités par la LICRA, ce qui ne nous pose aucun problème, à savoir Gilles Clavreul, préfet délégué à la LICRA, et une sociologue, Jacqueline Costal-Hacou. Donc autant vous dire que les choses vont dans le bon sens, on est dans un apaisement qui est souhaité par la Cour d'assises. Et puis évidemment, il n'y avait pas lieu d'être pour cette polémique qui en fait n'en était pas une, même s'il était important de souligner que ce changement de calendrier nous posait problème. En tout cas, vraiment ce qui a été envoyé par mail ce matin par le Président nous semble être une nouvelle positive. Parce qu'il y avait beaucoup de fausses informations sur les réseaux sociaux, comme quoi des auditions de parties civiles avaient été placées le jour de Kipour en fait. Vous avez tout à fait raison de le souligner, j'en avais parlé à votre micro hier. Je m'en suis aussi ouvert sur le site du CRIF qui a beaucoup diffusé hier un passage, une interview que nous avions faite ensemble. Et pour tout vous dire, ce matin, dans le corps du mail qui a été envoyé par le Président, il conclut en rappelant une nouvelle fois qu'en tant que Président de la Cour d'assises, il n'a jamais été envisagé de procéder à l'audition d'aucune victime ou de témoin des faits de l'hypercachère. Donc c'était aussi important pour la Cour de le préciser et c'était aussi important pour nous de le rappeler à tous les auditeurs qui nous entendent. Encore une fois, il faut faire attention avec les réseaux sociaux. Il y a parfois des informations exactes et puis parfois il y a des informations erronées ou des fake news. Il faut être très prudent avec les réseaux. Voilà donc pour cette mise au point de Maître Elie Korchat qui est avocat de Partie civile victime de l'hypercachère. Et Glantine Delalue, nous sommes toujours avec vous depuis le Palais de Justice de Paris. On le disait, les débats aujourd'hui sont consacrés à l'assassinat de Clarissa Jean-Philippe. Vous évoquiez le témoignage très émouvant de sa mère et donc de son ambition dans la police. Et la cour a aussi diffusé des photos de Clarissa Jean-Philippe. Et oui, dans un silence de plomb au sein de la salle d'audience, on a pu voir des moments de vie comme le président l'a nommé. La maman a raconté l'histoire de chaque photo de sa fille. Alors on a vu Clarissa petite à la plage, en vacances, avec sa famille ou en tenue de policière. Un moment qui a été très dur pour la famille qui était présente. La maman a aussi raconté sa forte complicité avec sa fille. Clarissa a répété qu'on était deux sœurs, qu'on était toutes les deux pareilles. Ma fille, je ne l'oublierai jamais, on me l'a enlevée, mais elle sera toujours avec moi, a-t-elle déclaré ? Autre moment poignant, ce moment où sa mère raconte l'instant, le moment où elle a appris la mort de sa fille, le 8 janvier 2015. En effet, elle rapporte qu'à 6h du matin, elle a reçu un appel d'un ami pour lui dire que Clarissa avait été tuée. À ce moment-là, il s'effondre et restera inconsciente pendant un moment. Elle est ensuite partie directement en métropole et est restée deux semaines. Avant la mort de sa fille, elle gardait des enfants, mais aujourd'hui, elle n'a pas repris le travail. J'ai eu de cancer depuis 5 ans, je suis stressée et fatiguée et je ne peux plus travailler depuis la mort de ma fille, a-t-elle dit. Avec beaucoup de dignité, Marie-Louisa Jean-Philippe a déclaré « Je cherche la vérité, pourquoi ils ont tué ma fille ? » Le président a rappelé que Clarissa Jean-Philippe a été tuée par Amélie Koulibaly, qui ensuite assassinera 4 autres personnes à l'hypercachère le lendemain. À ce moment-là, Marie-Louisa a déclaré « Il avait des complices, quelqu'un qui lui a donné des ordres. S'il était tout seul, il n'aurait pas fait ça. Pour moi, celui qui a donné l'arme le plus coupable, s'il l'a donnée, c'est qu'il l'avait l'intention de tuer. » Depuis 5 ans, elle a consacré une pièce dans sa maison à sa fille, avec des photos et des objets, pour pouvoir toujours être avec elle. La semaine prochaine, la cour va se consacrer pendant 3 jours à l'attentat de l'hypercachère, le 21, le 22 et le 23 septembre.